et si tu voyais les peurs psychologiques que tu as d'une toute autre manière plutôt que de les fuir plutôt que de les éviter de faire comme si elles n'existaient pas alors qu'elles existent en toi et d'ailleurs elles vont toujours trouver un moyen pour se montrer à toi la peur de manquer la peur de perdre des biens matériels ou immatériels de l'amour de l'argent si tu pouvais pour une fois vraiment plongé à l'intérieur de la peur et ne faire qu'un avec la peur de devenir un c'est pas moi ici qui observe la peur non c'est je fais un je deviens cela à 100% et comment on fait ça et bien on ne réfléchit pas on se laisse aller dedans on se détend dedans en fait et même si ça tremble même si il y a peut-être des pensées qui vont traverser d'y aller quand même et de en réalité tu vas te dissoudre à l'intérieur et tu vas découvrir le réel en fait ce qui se cache derrière cette soi-disant vague qui te submerge et c'est en permettant en fait ta dissolution la dissolution du faux moi de cette illusion que tu réalises la non-séparation c'est à dire que tu fais un avec toute chose et tu réalises qu'il n'y a que la conscience qui est en train de s'expérimenter dans la matière celle qui est dans la source et celle qui est dans les mondes phénoménales c'est exactement la même chose donc le problème que tu pourrais voir comme un problème par exemple tu es licencié et tu vas tu as reçu une lettre de licenciement et bien le licenciement c'est la conscience qui est en train d'expérimenter cela elle est en train d'expérimenter cet événement qui pour le petit moi le moi séparé c'est quelque chose d'énorme c'est quelque chose de peut-être d'important de grave parce que le petit moi il pense à l'avenir il s'inquiète il est tout le temps là à s'inquiéter en fait mais quand tu réalises qu'en fait c'est la conscience qui joue la conscience ne s'inquiète de rien puisque c'est elle même en fait c'est elle qui met en place j'ai envie de dire les problèmes mais qui a aussi les solutions elle expérimente en réalité elle se met en jeu pour découvrir son plein potentiel en fait tout ça et pour nous nous connaître dans tout notre potentialité en tant que conscience donc en tant qu'une forme humaine en tant que vivant sur une planète tout ça et de l'ordre de l'expérience donc la peur elle vient en fait du système du petit moi séparé et le petit mois séparé c'est un système psychologique et il a conçu en fait des des frontières et et la peur en fait elle vient toucher à ses frontières elle vient percer ses frontières elle vient creuser elle vient faire des trous en fait et le système réagit et c'est ça qui crée la peur en fait parce qu'il est en train de se défendre il se sent menacé le petit moi se sent menacé donc il se défend et notamment par la peur c'est à dire pour te dire non 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 ne plonge pas ne fais rien reste là où tu es donc la peur va te paralyser en fait alors que quand on plonge dans la peur d'abord tu n'es plus dans la paralysie puisque tu tu expérimentes tu vis ce qui ce qui se présente pour découvrir c'est quoi le réel là dedans il y a un conte qui s'appelle l'esprit de la bouteille je crois que c'est les frères grim je le raconte très rapidement juste un morceau pour t'expliquer parce que ça parle de ça en fait c'est un garçon en fait qui fait des études et son père qui est bûcheron n'a plus d'argent et il ne peut plus poursuivre ses études donc le garçon revient chez son père et ils vont dans la forêt pour abattre des arbres le père est très inquiet parce que il est en manque d'argent le petit garçon le jeune garçon pas du tout il est insouciant il est dans l'innocence totale dans l'ouverture en fait et lui va se balader dans la forêt et là il y a une bouteille il y a un esprit intérieur qui l'appelle et qui lui dit s'il te plaît on m'a enfermé ouvre libère moi pour que je sorte et le garçon comme il est disponible et ouvert il prend la bouteille il enlève le bouchon et c'est un génie qui sort mais il est géant et le génie se met à lui parler en lui disant j'ai été longtemps enfermé et maintenant je vais te tuer évidemment le jeune homme prend peur et comme il a un tour de passe passe il lui dit mais c'est pas possible tu es beaucoup trop grand c'est pas toi qui étais dans la bouteille qui est toute petite et le géant lui dit le génie lui dit mais si c'est bien moi regarde et il se retransforme il revient dans la bouteille et le jeune homme ferme la bouteille et et à ce moment là l'esprit de la bouteille le rappelle en lui disant s'il te plaît s'il te plaît vient me délivrer et je te promets que cette fois ci je ne vais pas te tuer mais je vais faire ta fortune le jeune homme il est dans l'ouverture et il est dans l'innocence il ne voit pas de danger en fait donc il va vers la bouteille et il ouvre la bouteille et à ce moment là le génie sort donc tout aussi géant qu'il est et cette fois ci il lui propose d'exaucer des vœux et le garçon devient riche et en fait il peut reprendre des études son père devient riche et voilà ça se termine comme ça donc ce conte il nous parle en fait c'est à dire que par exemple cette lettre de licenciement ou cette chose que tu ne veux pas voir que tu as rangé dans un tiroir en disant j'ai peur j'ai peur j'ai peur de me plonger dedans de regarder ce que c'est qu'est ce que ça me fait cette angoisse qui me prend dès que j'y pense en fait la première fois on peut être paralysé et ce truc qui sort de ce document on veut le réduire à néant et l'enfermer mais si tu es suffisamment courageux courageux à te risquer qu'est ce que tu as à perdre de reprendre le document et de t'habituer en fait à ce qui se dégage de toi pour laisser cette grandeur en toi s'ouvrir et voir que le danger que tu voyais en réalité c'est pas un danger il n'y a pas de danger c'est juste des mouvements de la vie c'est juste des événements et qu'il ya juste à se laisser porter et quand tu te détends là dedans en fait tu peux même réaliser tu peux même te dire ah mais je suis foutu je je ne sert à rien je je ne vois plus rien j'ai plus de repères je sais pas quoi faire je me rends en fait puisque la vie m'écrase quelque part en fait elle est en train d'écraser le faux moi et en te laissant faire bah petit à petit je réalise que ben non tu n'as pas les moyens non tu tu n'es pas en capacité tu es innocent là dedans en fait et il ya quelque chose de beaucoup plus grand qui c'est pour toi et là hop tu vois ça se détend et là tu réalises la non séparation en fait c'est le petit jeu qui avait peur et qui crée des séparations et qui faisait tout un monde à toute une montagne d'un événement alors que là quand le jeu tombe le système s'effondre en fait que c'était tu as tout inventé en fait que tu menais une vie que tu avais une vie à ta charge et que tout ça tombe tu réalises en fait c'est la conscience qui a tout pris en charge depuis toujours mais que toi jusqu'à présent tu faisais des tu freinais le mouvement le flux le flux de la vie qui est toujours en mouvement et très fort et très et doux en même temps et frais que maintenant voilà tu ne t'accroche plus à ce fameux jeu moi je séparé de tout et tu es dans le grand tout tu es dans le grand bain en fait et c'est la vie qui s'occupe d'elle-même en réalité qui voit les solutions qui a les inspirations et c'est tout et c'est par toi que ça passe ça ça te traverse et les choses se font en fait